Et voilà un dragon, on est au parc des bambous. Même moi qu'on n'avait jamais vu, qu'on avait peur. Et ma petite fille qui est là-bas en bleu, elle est devant avec sa maman. Je n'ai pas peur, le dragon, c'est gentil. Il se va aller la marre au crapaud ou au grenouille là-bas. C'est chouette, hein ? C'est magnifique. Beaucoup, beaucoup de bambous, ça sent bon. Ce n'est pas les bambous, mais un espace floral. Et ça chante. Oui, j'arrive, j'arrive ! Il nous tire la langue ou on y a coupé la langue parce qu'il a tiré trop fort ? Peut-être. Allez. Je ne sais pas si je peux passer par là. Peut-être pas. Il se requitte les dommages. Il se requitte les dommages. Je ne suis pas sur le chemin. Je vais mettre les chaussures parce que la terre est très très dure, je suis pignée mais ce n'est pas top. Je vais mettre les chaussures. Le 10-11-12 c'est autour de la prairie sauvage. Ah oui, c'est beau, la tanaisie là, c'est l'immortel ça, c'est magnifique endroit. C'est un couple d'Indonésiens qui tient ce parc aux bambous. On joue à cache-cache ? Chiche ! Je ne suis pas fléchée mais on s'amuse à jouer à travers les troncs. Il faut lever les pieds parce qu'il y a des racines et on ne les voit pas sous les feuilles. Voilà la sortie du bambou là. Là il y a de la mousse par terre. Ils sont où en plus ? Je ne vous raconte pas, c'est le fait. Un ombrage, je n'ai pas besoin de mettre le chapeau. Très 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 haut au-dessus de nos têtes. Yes ! Ça me rappelle la Belle Verte à Vernée d'Ariège. Le parc d'Acrobranche, fantastique aussi. Et là c'est quoi qu'on voit comme animal ? C'est l'escargot, elle n'en avait pas parlé. L'escargot, on a déjà vu l'écureuil. Il est amoureux ! Il est amoureux, pourquoi ? J'en ai vu qu'un, j'ai cru parce qu'il avait les cornes sorties qu'il était amoureux. Moi je ne connais pas l'écureuil des escargots, il va falloir m'apprendre. Voilà, voilà. Le bambou serait. Ils sont bons. Yes, je te laisserai passer, il n'y a pas de problème. Je vais juste voir l'escargot de face, tu me permets ? Je vais voir un peu les végétaux à plus près, regarde comme c'est beau. Oh ! Il y a des créations là en d'art naturel, tu vois, tu n'as rien à faire. Il y a du rouge sur le vert, etc, etc. C'est beau, hein ? Ah oui, c'est beau. On continue ? Il y a des butineuses. Tiens mamie, la pelle que t'aimes ! Oh la la ! Tu adores mes couleurs toi aussi, l'orange, t'aimes bien ? Elle te coule bien. Ben oui, oui, on en a ramassé ensemble. C'est au bon endroit, hein ? Ah, ces couleurs. Hum. 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 La merveille de la nature. C'est rose blanche. Ah. C'est sûr que c'est un parfum exquis. Parfum exquis, oui, je recommande. Je viens de humer. Hum. Il y a encore des arbres en fleurs, c'est ça, c'est parfumé. Et ce ciel d'un bleu. On est encore au moins 26, 27 degrés là. Ce samedi 6, je crois. 6 mai. Hum. Bien, la visite avance. Hum. Non, c'était pas d'Athanésie, c'est fleur jaune. Je ne sais pas comment elle s'appelle celle-là. Ça ressemble à des feuilles de sauge. Hum. C'est super beau, le sirop, ce qui monte. Hein ? J'arrive, j'arrive. C'est magnifique, hein ? Ah ouais, tu vois. C'est la place du village, la place centrale pour aller dans. C'est une sortie qui allait te plaire. Ah bah oui. Dès que je suis dans la nature, moi, c'est chez moi. Je ne peux être qu'aux anges. Et puis je sens qu'là, ils ont mis la nature en valeur. Ah oui, tu vois. Ah oui, c'est là. Attention, je chute. Ok. Et voilà. La route végétale et la route céleste d'une seule pierre, deux coups. On a l'impression d'être en Thaïlande. Oh, il y a un cheval fou. Cheval fou gueux. Il y a un sang. Ça va. C'est une de ces terrains. On va s'enrouler. On va s'enrouler. C'est pas rigolo. Ne va s'enrouler. Sous-titrage ST' 501